Je crois qu'elle est le temps, mais c'est pas fait du théorique. J'espère. Alors, sa majesté, d'accord, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, essai de modulation, 1, 2, 3, 4, c'est bon. 1, 2, 3, 4, essai de modulation, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est bon, l'autre, we can go. On va démarrer. Face au public ce soir, sa majesté Assane II, roi du Maroc. Nous sommes au palais royal de Marrakech, Marrakech qui est considéré comme un des joyaux du Maroc, au pied de l'Atlas dont les cimes sont encore enneigées. Majesté, le monde bouge. Certaines situations bloquées évoluent. Le Proche-Orient, par exemple, avec la déclaration de Valéry Giscard d'Estaing sur l'autodétermination du peuple palestinien. Le Maghreb, avec le dossier du Sahara et l'attitude du colonel Kadhafi. L'Afrique aussi, avec l'accession de l'Arodésie à l'indépendance. L'islam, traversé par les secousses de la révolution iranienne et de l'intervention soviétique en Afghanistan. Or, sur toutes ces affaires, vous êtes un des chefs d'État, un des dirigeants les plus influents et les plus écoutés. Avec Paul Balta du Monde, Roger Bouzinac de Nice-Matin, Paul Nahon d'Antenne 2, André Potard de L'Express et Édouard Sabillé de France Inter, nous allons durant ces 50 minutes faire le point sur toutes ces situations plutôt brûlantes. Majesté, vous vous êtes rendu il y a quelques jours à Darla, capitale du Rio de Héro, c'est-à-dire la partie du Sahara livrée par l'Espagne à la Mauritanie. Par ce geste, vous avez voulu montrer votre détermination de conserver la partie saharienne qui vous a été attribuée par les accords de Madrid, mais également la partie mauritanienne abandonnée par eux. Cette démarche prouve, je crois, votre volonté de garder tout le Sahara occidental. Ça pose la question à laquelle vous nous avez promis de répondre il y a quelques jours aujourd'hui. Majesté, avez-vous les moyens de cette politique, tant sur le plan économique que sur le plan militaire ? Il est certain que, de nos jours, vu l'instabilité économique et financière mondiale, très peu de pays peuvent se dire à l'abri d'une situation difficile sur le plan économique et financier. Parmi les pays qui ont supporté le plus le poids des dernières années se trouve le Maroc. Car le Maroc, tout en ayant sa caisse de compensation pour le maintien d'un certain nombre de prix de denrées fixes, mais nécessaires, subit chaque fois qu'il y a une hausse de l'énergie, subit en contre-coût cette hausse. Il ne faut pas croître, parce que nous sommes pays arabes ou musulmans, que nous avons des tarifs privilégiés ou préférentiels. en ce qui concerne le prix du brut ou du raffiné. Et jusque-là, nous avons tenu le coup, et nous pensons tenir le coup, car en définitive, nos difficultés économiques ne viennent pas de nos dépenses. Elles viennent du fait qu'il faut rembourser. Il faut rembourser, et c'est l'année 80 qui constitue le pic des remboursements des prêts qui nous ont été faits. Mais en dehors du fait de trouver un certain nombre de millions de dollars à la fin de l'année 80, grâce à Dieu, le Maroc se porte bien économiquement et financièrement. Mais alors, je disais aussi, militairement, est-ce que la politique que vous entretenez pour le Sahara, vous pouvez l'amener militairement ? En définitive, je ne mène pas de politique particulière. Je ne fais que réfléchir, que refléter les sentiments de mon peuple, et conduire mon armée là où mon peuple veut qu'elle soit. Le jour où les Marocains voudront cesser de combattre, nous cesserons en faute de combattants. Mais tant qu'un Marocain voudra combattre, je l'encouragerai. André Potard, Express. Sire, votre majorité pourrait-elle nous faire un bref exposé sur la situation telle qu'elle existe aujourd'hui sur le terrain au Sahara ? La situation telle qu'elle existe sur le terrain, le plus franchement, le plus clairement, le plus nettement possible, c'est que la partie qui est le plus l'objet des raids du polisario, c'est la partie qui a toujours été reconnue comme étant frontière internationale du Maroc, c'est-à-dire dans l'Ouadra. Par contre, dans la région de Smara, ou de Bokra, ou de Layoun, c'est assez sporadique. Du côté de Dakhla, nous n'avons pas vu un seul polisario depuis que nous y sommes. Et la conclusion à tirer de cela, c'est que le polisario ne tient pas tellement à faire une guerre de harcèlement, ou une guerre de récupération, mais il voudrait nous installer dans une guerre, dans une sorte de fièvre endémique, une fièvre des marées, une sorte d'habitude à l'insécurité. Une agression, en quelque sorte ? Une agression constante, constante, mais nous ne laissons pas faire. Et le jour où j'étais à Dakhla, les très gros accrochages ont eu lieu du côté, justement, au sud de Tantan, au nord de ce fameux parallèle qui nous séparait d'ancien Sahara. Majesté, si je puis me permettre, le polisario réussit en partie à vous faire prendre votre position dans cette guerre d'usure. Dans un sens, oui, mais dans un sens, non, dans un sens, oui, nous pourrions le poursuivre et aller en Algérie, mais cela, alors, serait déclencher une... Le droit de suite ? Oui, mais ce serait une calamité. De nos jours, le droit de suite, on ne sait pas où le commencer, on ne sait pas où le finir. Mais Majesté, est-ce que cette guerre d'usure ne pèse pas lourdement sur les finances du royaume ? On a avancé des chiffres, est-ce que... Que coûte cette guerre ? Je ne saurais vous le dire. Je ne saurais vous le dire, mais me le saurais-je, que le chiffre serait une sorte d'armement stratégique que je ne vous donnerai pas. Roger Bouzina, Agnes, matin. Majesté, vous venez de dire qu'un droit de suite, ce serait une calamité. En définitive, vous marquez votre désir profond de maintenir la paix. Il n'en demeure pas moins qu'un jour, l'épreuve de vérité se posera. Est-ce que vous croyez que vous arriverez à régler le problème d'une manière pacifique, comme vous semblez le souhaiter ardemment, ou est-ce qu'il y aura un affrontement avec l'Algérie ? Enfin, tous ceux qui peuvent faire ou écrire ou remonter le cours de l'histoire des cinq dernières années, vous diront que ce n'est pas le Maroc qui s'est préparé à la guerre. Ce n'est pas le Maroc qui était l'agresseur. C'est l'Algérie, ouvertement, par les premières troupes d'Amgala, qu'on oublie toujours. C'était l'ANP qui a attaqué le Maroc. Elle s'était donc préparée à le faire. Le Maroc n'attaquait personne, ne voulait attaquer personne. Bon, l'Algérie dit, moi, je ne peux pas oublier l'autodétermination au Sahara quand je l'ai appuyé au Vietnam. Je considère que ça, c'est un argument tout à fait spécieux. Que jours est-il que cette guerre nous a été imposée ? Par nos voisins. Mais il y a une chose qui s'impose à nous plus encore. C'est de ne pas être coupé de l'Afrique noire. Ni par le Sahara, ni par une Mauritanie qui ne soit plus mauritanienne. Et quand je dis nous, je parle du tunnel sous Gibraltar. Quand je parle du tunnel sous Gibraltar, je parle de l'Europe. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous tous, nous ne devons pas être coupés de l'Afrique noire. Et c'est ce qu'on est en train de faire, ou de chercher de faire, soit par la Mauritanie, soit un peu plus haut par le Sahara. Et de leur s'habiller. Si il y a quelques mois, vous nous expliquiez certains des engagements qui s'étaient produits entre les troupes marocaines et le Polisario, en expliquant que le Polisario avait une force d'attaque beaucoup plus grande, avait un armement ultra moderne, et que par conséquent, vos troupes avaient quelques peines à soutenir quelquefois les raides et claires du Polisario. Est-ce que la situation a changé ? C'est fini. Avant, nous ne portions pas la même pointure. Nous avions l'armement conventionnel occidental. Eux avaient pris l'armement conventionnel russe. Or, les Russes, les Soviétiques et le pacte de Varsovie, eux ont continué non seulement à développer leur armement sophistiqué, mais à développer aussi l'armement conventionnel. Par contre, l'OTAN et l'Occident n'ont pensé qu'aux gadgets ultra perfectionnés, oui, parce qu'ils n'avaient pas de guerres à faire par personnes interposées. Par contre, le camp socialiste a des guerres à faire par personnes interposées. Alors, il fait des armes à l'échelon de ces armées, de ces armées qui, tout en n'étant pas les siennes, sont les siennes. De ce fait, nous sommes trouvés devant un armement conventionnel, collectif, individuel, mais qui était d'une pointure et demie supérieure aux vôtres, quand je dis aux vôtres, aux Européens. Nous l'avons acheté, ça nous a pris du temps, il a fallu instruire les hommes dessus. Maintenant, nous usons du même matériel, nous en usons mieux. Et je dois vous dire que maintenant, la situation s'est complètement redressée. Si le renversement interviendrait après Smara, chronologiquement. Chronologiquement, il a commencé à intervenir après Biran Zaran. Après Biran Zaran, où l'attaché militaire français, pour avouer le dire, à Nouakchott, il y en avait, il y a parmi les policiers qui étaient retournés à Nouakchott, les gens qui sont là-bas pour en vous le dire, ils ont laissé un minimum de 1500 personnes lors de cette attaque de Biran Zaran, sans compter celle de Smara. Alors, ils sont actuellement dans le creux de la vague sur deux plans. Sur le plan humain, d'une façon générale, parce qu'un homme ne se fait pas, il faut moins 6 à 7 mois pour faire un guerrier. Et deuxièmement, sur le plan ethnique, il y a presque plus de Sahraoui. Alors, parmi ceux que nous prenons comme prisonniers ou comme blessés ou morts, on remarque d'abord des gens qui ne sont pas des Sahraouis, deuxièmement, qui portent beaucoup de blessures dans le dos, et troisièmement, beaucoup de tuberculose. Bonne Lallon. Majesté, vous avez supplié les Américains de vous fournir des armes. J'aimerais vous demander s'ils ont satisfait à toutes vos demandes, jusqu'à ce jour. D'abord, je n'ai pas supplié, j'ai demandé. Parce que j'aurais expliqué que pour leur propre intérêt, il fallait qu'ils nous en donnent, car ils ne pouvaient pas se démarquer. Autrement, les armes qu'ils nous ont vendues, l'Europe en possède de meilleures. Ils nous ont vendu des F5E, le Mirage F1 est supérieur 10 fois au F5E. Et vous faites la différence grâce à l'avion français au Mirage ? Comment ? Vous faites la différence grâce au Mirage ? Les différences entre quoi ? Les différences sur un terrain. Pour certaines opérations, oui. Par exemple, de nuit. Bien que ces Mirages ne soient pas équipés pour agir de nuit. Le fait, par exemple, qu'il ait le canon sous le nez, n'aveugle pas le pilote, alors que les autres avions ont des canons sur les ailes ou sur le nez, en haut. Alors quand le pilote tire, il est aveuglé de nuit. Par contre, sur le F1, c'est un petit détail, mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce que le pilote est content et heureux de pouvoir voir sa cible. Mais il n'y a plus de problème avec les Américains ? Aucun problème. Non, non, non. Tout ce que vous voulez. C'était ce que la livraison qu'ils nous font, ou qu'ils vont nous faire, était plus symbolique qu'autre chose. C'était moins de 24 avions, 10 Ovitens, et à peu près 6 hélicoptères de combat. Ce n'est pas avec ça qu'on peut engager et gagner une guerre. Pas d'instructeur militaire américain sur le terrain ? Non. Ici ? Vous êtes formel ? Formel. Paul Balca. Majesté, en 1978, pendant 6 mois, il y a eu des conversations secrètes, qui ont été tenues secrètes, entre un de vos conseillers, M. Guedira, et le Dr. Taleb Ibaimi, un ministre algérien. Il ne semble pas que ces conversations aient abouti à un accord. Est-ce qu'actuellement, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose, en guise ou roche, entre le Maroc et l'Algérie ? Est-ce qu'une négociation est possible, puisque vous en avez souvent parlé, ou est-ce que c'est l'impasse ? Vous savez, M. Balca, une négociation est toujours possible. Et je pense qu'on ne fait une guerre que pour négocier, en définitive. Car la finalité des guerres, c'est de négocier. Selon, voilà, on va à les négociations avec plus ou moins d'empressement, suivant que l'on a un bon ou un mauvais dossier. Moi, je sais que je suis prêt à tout moment à aller négocier, parce que j'ai mon dossier qui est pris, qui est bon. Je suis prêt à négocier pour la paix au Moyen-Orient, comme je suis prêt à négocier pour la paix au Maghreb, parce que pour les deux cas, j'ai un dossier en tant que Marocain, en tant qu'Arabe, qui est très solide. Oui, mais les Algériens vous renvoient au Polisario. Le Polisario, c'est des Mauritaniens ou des Marocains. Je ne peux pas négocier avec quelque chose qui n'a pas de forme juridique. Oui, mais Majesté, en 1976, votre délégation à Addis Abeba avait réussi à bloquer la reconnaissance du Front Polisario par l'OUA. Actuellement, enfin, dans les semaines ou les mois qui viennent, on peut imaginer que la RASD réussisse à trouver les 25 voies qui lui permettraient d'être reconnues. d'entrer à l'OUA, que feriez-vous ? Si elle rentre à l'OUA, je la quitterai. Moi, je ne serai que le premier à la quitter, parce que si elle continue comme ça, je pense que bientôt tout le monde va la quitter. Mais je ne pense pas que l'Afrique reconnaisse la RASD, si vraiment l'Afrique vit l'heure que nous vivons, si elle vit les événements que nous subissons, si elle réagit en Afrique et en pays musulmans, je crois que les votes concernant la RASD, si on devait aller faire maintenant ou concernant le Polisario, iraient à l'encontre depuis les événements d'Afghanistan. Ceci si l'Afrique est consciente, si elle est éveillée, si elle vit les événements, si elle les analyse. Je souhaite que tous les six soient remplis, parce que ce continent a besoin de comprendre. Majesté, vous venez de dire, on fait une guerre pour négocier, donc un jour ou l'autre, vous trouverez un terrain pour négocier. Ce conflit se terminera. Quelles solutions devraient être trouvées, à votre point de vue ? Pour mettre fin à ce conflit au Sahara. J'ai mon idée là-dessus, mais j'ai décidé de n'en parler à personne. Et je tiens à vous dire que, comme j'ai dit toujours, nous sommes deux à le savoir. Ma conscience est moi-même. Je suis tout seul. Mme Sablier. Si vous venez de parler de l'OUA, l'organisation de l'unité africaine, vous avez dit qu'actuellement, elle traversait une crise de faiblesse. Je voudrais vous parler d'un autre organisme qui nous a un peu étonnés ces temps-ci, c'est la Ligue arabe. La Ligue arabe, le colonel Kadhafi a porté plainte contre une invasion de la Tunisie par l'armée française. Il a parlé de combat dans les rues de Tunis et de bombardement par la flotte américaine. Or, les gens de la Ligue arabe se trouvaient sur place. Comment expliquez-vous qu'aucun n'ait vraiment relevé ce problème en disant, vous vous moquez de nous, où sont les traces de ces combats dont vous parlez ? Mais même pas votre délégué, si j'ose dire. Mon délégué ne l'a pas dit parce qu'on ne lui a pas demandé de le dire. Mais si les Tunisiens nous avaient dit, écoutez, soyez gentils, dites qu'il n'y a personne, on leur aurait dit, je crois même que nos amis tunisiens ont considéré qu'il était inutile d'appeler au secours quelques délégations autres que la délégation tunisienne parce que, dévisu, tout le monde voyait que Tunis n'était pas occupé. Je pense que nos amis tunisiens ont considéré qu'il n'était pas nécessaire qu'on vienne à leur secours pour une affaire aussi patente. La Ligue arabe, ce qu'il y arrive était fatal parce que cette Ligue arabe s'est constituée autour de la libération des États arabes. Mais une fois les États arabes libérés, chacun a pris son option économique ou sociale. Il est impensable que dans une Ligue ou une organisation puisse subsister un minimum de liens unitaires lorsque les systèmes économico-sociaux sont différents. Dans ce domaine-là, la politique primant le sentiment, la Ligue arabe se devait prévoir non pas sa décrépitude mais tout au moins son inefficacité. Par contre, la conférence islamique, elle, ne présente pas ses failles car elle est basée avant tout sur la foi et pas sur la politique. C'est ce qui a fait, c'est ce qui a donné la réaction massive, non équivoque et unanime du monde islamique par rapport au monde arabe. La magistrée Édouard Sabillier vient d'évoquer le rôle du colonel Kadhafi dans les événements de Tunisie. On peut dire que le colonel Kadhafi, aujourd'hui, porte son action un peu partout, non seulement au Maghreb mais également en Afrique noire. Est-ce que vous pensez que l'Afrique doit s'organiser ? Nous étions pour cette même émission il y a quelques semaines au Gabon où le président Bongo pensait qu'un jour ou l'autre il faudrait peut-être donner une réplique sérieuse au colonel Kadhafi. Est-ce que vous pensez qu'il faut le faire ? Je dirais, comment la faire ? Je pense qu'en tout état de cause, il faut le faire. Comment le faire ? Eh bien, il faudrait d'abord que certaines pratiques, que certaines pratiques de malhonnêteté n'existent plus à l'échelon africain pour commencer d'abord à échapper à l'emprise de Kadhafi. C'est la première chose à faire. Je pense avec des choses particulières et presque. Oui, c'est-à-dire à la malhonnêteté. C'est-à-dire qu'il ne faut plus toucher de peau de vin. Kadhafi touche des peaux de vin ? Non, 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 il en donne. Ah, il en donne. Il en donne, il en donne. Non, non, ce n'est pas des peaux de vin, parce que ça ne s'est pas chez lui, c'est des peaux de pétrole, des peaux de... Une chose comme ça. Toujours est-il qu'il faudrait quand même que certaines pratiques s'arrêtent. Oui, je vous en prie. Si le continent africain veut prendre... veut devenir sérieux. Ces pratiques s'arrêtant, je pense qu'à ce moment-là, la moitié des moyens de Kadhafi se trouvent mis hors de combat. Car en définitive, Kadhafi a de l'argent et des armes en ont quoi savoir faire. Ces armes elles-mêmes se divisent en deux. Elle est super sophistiquée comme les T-72, qui sont des chars avec laser, tourelle gyroscopique, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et des MiG-25. Chose que ni l'armée syrienne, ni l'armée égyptienne ne pourraient piloter. Donc il y a d'abord les moyens moraux pour faire front à Kadhafi. Ce sera peut-être le plus difficile à réaliser, peut-être, là, Majesté. Oui. Alors qu'est-ce qui reste, alors ? Je ne me suis pas son voisin. Si vous pensez que ces moyens techniques extrêmement sophistiqués dont ils possèdent, les Libyens puissent les piloter. Non. Donc il y a une présence étrangère importante en Libye. Pas forcément. Ou bien il y a une présence étrangère, ou le cas échéant, il y aurait une présence étrangère. Qui serait ? Qui serait des pilotes de chars ou des pilotes d'avions, super sophistiqués, et qui pourraient agir en Afrique, l'on voudrait. Du reste, il a montré le bout de l'oreille, lorsqu'il a dit à un quotidien ou à un hebdomadaire français, que rien ne l'empêchait de faire partie du pacte de Varsovie. Il l'a répété par la suite. J'ai demandé à tous mes amis d'y réfléchir. S'il fait partie du pacte de Varsovie, obligatoirement, la solidarité de Moscou et de toutes les capitales interviendra en faveur d'Afrique, qu'il soit attaquant ou attaqué. J'espère que l'Égypte a compris. Et vous ? Au moins il y a longtemps que j'ai compris. Paul Nahon. Majesté, si la Tunisie était déstabilisée après les événements de Gassa, avec la maladie du Premier ministre, M. Noira, est-ce que le Maroc serait alors le dernier pays du Maghreb dans le plan occidental ? D'abord, je peux vous dire que la Tunisie ne sera jamais déstabilisée. Pour quelles raisons ? Parce que la Tunisie est un peuple. Et on ne déstabilise pas un peuple. On peut déstabiliser un régime. On peut faire que ce pays marche clodiquant ou en peinant pendant des années. Mais de là à effacer le subconscient et le conscient tunisien, il faudrait une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques pour l'effacer de la carte complète. Deuxièmement, la Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio. Militairement ? Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. Mais quant à penser qu'on peut déstabiliser la Tunisie tant qu'il y aura un Tunisien et le peuple tunisien restera. Je vous inaque. J'ai cité tout à l'heure, vous sembliez croire qu'il fallait arriver à une certaine moralisation de la politique et en particulier mettre fin à la pratique des pots de vin. Je voudrais demander, avec beaucoup d'humilité, est-ce que vous considérez plus coupable celui qui les reçoit que celui qui les donne ? Est-ce qu'il n'y a pas, incontestablement, une grande part de responsabilité de grandes nations occidentales qui ont été des initiateurs dans cette pratique ? Et revenant à ce que vous demandez tout à l'heure, Majesté, est-ce que vous croyez vraiment, si on arrivait à une moralisation de la politique, que l'Afrique arriverait à se structurer comme vous semblez le souhaiter ? Et ma troisième question, je voudrais savoir quelle conception on peut avoir à travers vos propos de la stabilisation, parce qu'il est incontestable que des pays qui étaient aussi fortement arrimés à l'histoire et au passé se sont trouvés subitement déstabilisés, et je comprends un peu les appréhensions que notre ami Naon exprimés tout à l'heure. Pour répondre à votre première question, nous avons en arabe un adage juridique qui dit « Maudit soit le corrupteur et le corrompu ». Donc, je pense avoir répondu à votre question et chez nous, les mêmes peines sont appliquées aux corrupteurs comme aux corrompus. La deuxième question, je ne suis pas pour un ordre moral nouveau. Le monde, est-ce qu'il est ? L'homme est ce qu'il est et plus on découvre sa structure interne, ses glandes, les composantes de ces facteurs génétiques, plus on se demande comment il n'est pas encore plus fou qu'il n'est. L'ordre moral, pour moi, c'est avoir un minimum de respectabilité et d'avoir un minimum de continuité dans sa vision des choses et dans son analyse. Mais, de là à voter noir le matin et voter blanc le soir, alors, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce genre d'amoralité. Ce n'est même pas immoral, c'est amoral. Quant à la troisième question, je pense que quand on parle une langue, on peut, on peut valablement en faire la critique. j'estime que le mot déstabiliser a été employé trop souvent et pas à bon escient. Car, en définitive, déstabiliser n'est pas effacer de la carte. Ce n'est pas détruire. Ce n'est même pas dépersonnaliser. Déstabiliser, c'est quelque chose qui était debout, qu'on fait tomber, mais qui peut se remettre debout. C'est pour ça que, quand je parle de déstabilisation, je ne parle pas de renversement. Dans mon esprit, c'est une mauvaise période à passer pour un pays comme pour un être humain. Paul Balta. Oui, cela étant pour la Tunisie, s'il y avait, je pense que notre ami Naon parlait d'une déstabilisation du régime, du gouvernement, ça pourrait modifier tout de même l'équilibre au Maghreb. Je ne vois pas, je ne vois pas le récipiendaire du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale si le régime était changé. Oh, il y a toujours des imbéciles qui coupent pour prendre la tête d'un État. Alors là, je peux vous dire que ceux qui y vont en courant, c'est vraiment des imbéciles. J'en sais quelque chose. Je préférerais beaucoup plus me reposer que... Mais, à supposons qu'on trouve un récipiendaire pour prendre le pouvoir ou l'administration à Tunis. Qui aurait-il derrière lui ? Il va gouverner 6 millions de Tunisiens avec 200 000 hommes. On l'a déjà vu, magistré. Oh. Des gens qui gouvernent sans l'accord du peuple. Pas dans des pays ayant une tradition historique. Vous ne le verrez jamais au Maghreb. Ou alors, il faudra avoir quadrillé toutes les villes, toutes les campagnes, toutes les montagnes en Maghreb. Quand on est un substratum, vous pensez, vous, que la France pourrait être... Tous les Français avaient la peur de la gauche, de la gauche. Mais laissez faire et supposons que la gauche vienne. Vous croyez que la gauche serait tant venue au pouvoir aurait pu déstabiliser mais tous les dirigeants du Maghreb ou de l'Afrique ne sont pas démocratiques. Comment ? Tous les dirigeants du Maghreb ou de l'Afrique ne sont pas démocratiques. La démocratie... On a déjà vu les prises de pouvoir par les armes, sans le peuple. Par exemple ? On parle par exemple de Centrafrique. Le Centrafrique, le... Centrafrique, ça n'existait pas. Le Bénin. Ça n'existait pas. De toute façon, on parlera tout à l'heure du dossier africain. Je disais tout à l'heure, Majesté, le monde bouge, les choses changent. Peut-être sont-ils en train de changer au Proche-Orient en ce moment ou peuvent-elles changer au Proche-Orient en ce moment ? Le président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, la semaine dernière prononçait le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Est-ce que vous pensez que cette initiative du président français est de nature à relancer le processus d'une négociation globale au Proche-Orient malgré peut-être l'attitude en ce moment restrictive des Israéliens ? A mon avis, la déclaration du président de la République française est une déclaration qui est vraiment capitale car elle fait prendre un virage. Pourquoi ? Capitale, parce qu'elle entraînera certainement l'adhésion de l'Europe. Dans cette affaire des Arabes et des Israéliens, la France a toujours été considérée depuis le général de Gaulle comme étant le chef de file de l'Europe. cette attitude prise par la France a dû rester corroborée par l'Allemagne et l'amènera donc l'Europe à prendre conscience et de peser sur les Etats-Unis. si l'on ajoute à cela que l'Europe tout en ayant condamné l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS n'a pas pris l'attitude d'animosité à l'égard de l'URSS. ça peut peut-être tout ça rouvrir une porte à la conférence de Genève car penser que la solution au Moyen-Orient puisse être trouvée sans l'URSS c'est à mon avis être assez nébuleux ou vivre dans des fantasmes donc supposons en politique rien n'empêche de rêver rêvons rêvons ensemble supposons la Russie réintégrer grâce à l'Europe grâce à l'Europe et intégrer dans le circuit Moyen-Orient à ce moment là et dans le cadre de Genève ou d'autres autres capitaux à ce moment là continuons à rêver puisque toute chose étant changée et ayant changé rien n'empêche l'Egypte de rejoindre la famille arabe et on dit bon et bien on efface tout et on recommence on ne recommence pas à faire la guerre non pas du tout mais on recommence à repartir sur des négociations et rien n'empêche de prendre dans les accords de Camp David ils ne sont pas tous mauvais un paragraphe ou deux comme base de départ mais à condition à condition que le préliminaire et que le premier article cite et s'occupe des Palestiniens Sire est-ce que ça a été une des bases de vos discussions toutes récentes d'un Irak non non parce qu'à ce moment-là le président Fiscard d'Estaing n'avait pas fait sa déclaration l'Europe n'avait pas encore commencé à prendre le chemin et le temps a été trop court le président Saddam est un homme très ouvert un homme qui incarne la raison peut-être même pourrait-on l'appeler le cartésien ça peut surprendre mais l'Irak d'aujourd'hui n'est pas l'Irak d'hier il aurait fallu peut-être deux jours de discussion pour arriver à tracer ou à rêver ensemble nous avons parlé du concret si nous étions restés un peu plus ensemble nous aurions peut-être rêvé tous les deux parce que en politique il faut imaginer et ce que je vous dis là n'est pas tellement un problème le front du refus majesté dont l'Irak est quand même l'animateur n'a pas tellement un bilan positif à mettre à son actif l'Irak a toujours refusé d'être parmi le front du refus l'attitude irakienne est dictée par deux choses la première c'est que c'est encore le seul pays arabe qui n'a pas repris ses relations diplomatiques avec le front du refus